La Russie qualifie de barbare le double critère dans le traitement de certains pays avec le terrorisme en Syrie. Inquiétude sur le retour des terroristes de la Syrie aux pays arabes et occidentaux. Les forces irakiennes s'emparent de la raffinerie de Biji. Musique Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. La Russie a critiqué la politique de double critère adoptée par certains pays dans le traitement avec le terrorisme en Syrie et en Irak, la qualifiant de sauvage. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Turkin, a jugé barbare la condamnation par certains pays des groupes terroristes en Irak, alors qu'il évalue d'une manière différente les actes de ces mêmes groupes en Syrie. Il a ajouté que tout le monde sait que les groupes terroristes en Syrie et en Irak sont liés les uns aux autres et perpétrent les mêmes actes terroristes. La Russie s'est dite satisfaite de l'évacuation avec succès de la dernière carcaison d'agents chimiques hors de la Syrie pour les détruire en mer. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de sans précédent en son genre au niveau international cette opération, soulignant le parachèvement de la plus importante et compliquée phase de l'évacuation des agents chimiques pour les détruire hors de la Syrie. Le contrôle éventuel d'armes chimiques par les groupes terroristes en Syrie existe toujours, indiqué le ministère qui a mis en garde contre l'usage par ces groupes des agents chimiques à des fins hostiles. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a mis en exergue la coopération du gouvernement syrien dans l'évacuation des agents chimiques hors de la Syrie dans le cadre de son adhésion à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Il s'est dit satisfait de l'évacuation de 7,2% des agents chimiques qui restaient en Syrie, remerciant la mission de l'ONU, l'OIAC et les différents pays qui ont contribué au succès de cette opération en assurant les navires, les ports et les établissements de destruction. Ki-moon a dit, en cas de la disponibilité de la volonté politique, comme c'est le cas actuellement, l'instauration de la paix sera accessible. La Chine a réitéré son appui au règlement politique de la crise en Syrie, assurant que c'est au peuple syrien seul de décider de son avenir. Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que Pékin accorde un grand intérêt au règlement politique de la crise en Syrie, faisant savoir que la propagation du terrorisme et de l'extrémisme menacent vraiment la Syrie et les pays de la région. Défiant les groupes terroristes, des centaines de familles habitantes de Adrel-Belad sont retournées dans leur maison. Cependant, les terroristes dans cette région ont tiré des balles et des obus de mortier sur les citoyens, faisant des blessés parmi eux. Des soldats de l'armée ont été également blessés au moment où ils évacuaient les civils atteints des obus des terroristes. Le gouverneur de Damas Campagne, Hussein Mahlouf, s'est rendu au chevet des blessés dans l'hôpital de Kutaïfé. Il s'est réuni ensuite avec des responsables du secteur des services et des employés dans la municipalité de la ville. La réunion a été axée sur la nécessité d'améliorer davantage les services pour réhabiliter les infrastructures et reconstruire ce qui a été détruit par les terroristes. Après le recrutement des terroristes pour les envoyer en Syrie depuis plusieurs années, le ministre tunisien de l'Intérieur, Loutfi Benjedo, annonce que plus de 2400 terroristes tunisiens combattent en Syrie. Le ministre tunisien de l'Intérieur, Loutfi Benjedo, s'est dit inquiet du retour des terroristes tunisiens qui combattent en Syrie à leur pays. Dans des déclarations aux journalistes, il a clarifié que les autorités tunisiennes avaient interdit à près de 8800 Tunisiens de voyager pour rejoindre les groupes terroristes armés en Syrie. Benjedo a indiqué que son ministère veille à ce que ces terroristes ne trouvent pas de chemin de retour en Tunisie via les frontières terrestres. Il a ajouté que les terroristes retranchés dans les avant-montagnes en Tunisie appartiennent au réseau al-Qaïda. Le ministre tunisien de l'Intérieur a appelé toutes les parties nationales à unifier les efforts pour éradiquer le terrorisme en Tunisie au lieu de s'occuper des tractations politiques. Cependant, la Tunisie connaît un accroissement de l'extrémisme et de la pensée djihadiste en raison de la politique du gouvernement actuel qui est en faveur des groupes terroristes en Syrie. Un quotidien tunisien avait annoncé la mort du terroriste tunisien Zahid Bouhassan dans une opération de l'armée arabe syrienne à Joubar dans la banlieue de Damas. Un autre quotidien a rapporté aujourd'hui que les forces de sécurité françaises avaient arrêté deux Tunisiens de la nationalité française. Les deux hommes sont accusés d'appartenir à une cellule terroriste et d'avoir combattu en Syrie aux côtés des groupes terroristes. Les autorités françaises avaient également mis une femme tunisienne sous surveillance juridique pour avoir fait partie d'un groupe terroriste. En Irak, les chasseurs et les forces communes ont purifié après un combat féroce qui a duré 36 heures avec les terroristes, les hommes frontalières avec la Syrie, à savoir Rawah, Anna, le poste frontalier d'Al-Walid et de large partie de Qa'em. L'armée irakienne a abattu 86 terroristes et détruit 33 de leurs véhicules lors de ce combat. Les chasseurs irakiens ont aussi détruit deux camps des terroristes dans le désert de Jellam, incendié 8 véhicules dotés de canons antiaériens et tué 40 terroristes. Les raids des chasseurs irakiens ont aussi visé la localité de Yathreb Atikrit et un ancien quartier général des services de renseignement en Moussoul, liquidant 54 terroristes, dont Hussam Saddam, l'un des chefs du réseau de l'État islamique en Irak et Levant, et 10 de ses adjoints, et détruisant 21 véhicules portant des plaques d'immatriculation saoudienne. De leur côté, les gangs du réseau terroriste précités ont piégé les maisons à la périphérie de la Moussoul et mis tous les enfants comme boucliers humains en raison de leur panique de l'arrivée des brigades de la Défense. Un commandant militaire au gouverneurat de Salahdine a fait savoir que les forces irakiennes s'étaient emparées de la raffinerie de Bigi, démontant les nouvelles véhiculées sur le contrôle de la raffinerie par les gangs terroristes. Un attentat suicide terroriste à la voiture piégée s'est produit à proximité d'un point de contrôle de l'armée libanaise à l'une des entrées de la banlieue sud, entre Tayouna et Chatil, faisant un tué de la sécurité générale et 12 blessés parmi les citoyens. Cet attentat a été survenu à quelques mètres du point de contrôle de l'armée libanaise et d'un restaurant où se rassemblaient des dizaines de jeunes hommes qui suivaient les matchs de la Coupe du Monde. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie qualifie de barbare le double critère dans le traitement de certains pays avec le terrorisme en Syrie. Inquiétude sur le retour des terroristes de la Syrie aux pays arabes et occidentaux Les forces irakiennes s'emparent de la raffinerie de Bigi. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada